Ouais je fais chauffer de l'eau au début. Et t'en fais chauffer combien là d'eau ? Là j'ai 11 litres et là j'ai 15 litres. Et donc ça fait 26 litres ? Ça fait exactement 22 litres, 25 litres, volume d'eau 25 litres pour un brassard de 22 litres. Et ça c'est ce qui va te rester à la fin ? 22 ou il va te rester ? Une vingtaine de litres ? Ouais. Et la deuxième casserole là-bas c'est pour rincer ? C'est forcément le brassage. D'accord. Et là tu vas brasser ta propre recette ? Voilà. Là c'est à peu près combien que tu vas concasser ? 3,5 kilos. Donc là ça c'est que de l'orge ? Le malte en fait on amène l'orge juste, il est huidifié. Donc il commence à germer et au moment où il commence à germer on arrête la germination. Et après il est horrifié. D'accord. Il est horrifié selon le temps, ça va te donner des maltes plus ou moins caramélisés. Ça va donner aussi la couleur de la bière ? Ouais, ça donne la couleur aussi de la bière. Parce qu'il va donner la couleur. Plus tu vas utiliser des maltes qui ont été horrifiés, plus tu vas taper sur des bières. Toi tu mélanges plusieurs maltes ? Ouais. Donc là tu fais, tu suis la procédure sur ta liste. Voilà. C'est le même procès qu'avec un kit ? C'est pareil. Sauf c'est ta recette qui te... C'est moi qui ai cherché mon... A mettre tel ou tel truc, les quantités. Avec l'ultitude d'essai. C'est important de faire sa liste ou pas ? Ouais. C'est super important de faire un listing parce que... Pour ne pas rater d'étape quoi. Et là, on attaque ? Là on attaque le congassage. Ça sert à quoi le congassage ? C'est pour pouvoir récupérer tout ce qu'on a besoin pour... C'est la nouvelle à dire. Sinon on ne ressortirait pas tout ce qui est récupéré dedans. En fait, tout l'amidon qu'on va pouvoir récupérer dedans. Pour transformer en sucre. Pour les sucres fermentables, on va les récupérer comme ça. Bon ça y est, on arrive à température ? Ouais, je suis un peu trop chaud. Attends que ça produise un peu. T'as combien là ? Là je suis à 76. Un peu trop chaud. Et ça tu pourrais le faire avec une casserole ? Ça on peut le faire avec une casserole comme ça. Une casserole sur le feu, pas de problème. Sans problème. C'est important de bien gérer les températures ? Les températures c'est ce qui est le plus important quasiment. C'est quasiment ce qui est le plus important à bien conserver, c'est ces températures. Ça prépare un houblon amérisant. Donc c'est ceux que tu mets tout du long de la goutte ? Ouais, c'est ceux qui vont être au début de l'ébullition. C'est les amérisants. Donc pareil, un grammage bien spécifique ? Ah là, le houblon, si c'est 11 grammes, c'est 11 grammes quoi, c'est pas 12. Sinon c'est foutu. Sinon ça le change tout. Donc selon ta recette, tu prends un houblon particulier ou pas ? Ouais. Selon la recette, le houblon change. Quand on peut mettre un houblon amérisant, un houblon... Moi j'en ai 4. Un amérisant. J'ai 2 amérisants. Et tu mets des... J'ai 2 amérisants et 2 aromatiques. Alors l'amérisant peut être le même que l'aromatique. Donc chaussettes ? Chaussettes. C'est celle qui va donner le goût au houblon. Ces petits grains jaunes. Ah. Tout ça là. Les épulines. Pec et dents. Et ça c'est celui qui est au départ ? Ouais. C'est un de ceux qui vont être au départ. C'est un clarifiant naturel. D'accord. Que tu rajoutes à la fin aussi ? On met un quart d'heure, 10 minutes avant la fin. Pour clarifier. Mais c'est pas dans toutes les recettes ça ? Si ? Sinon mais... Si c'est dans toutes les recettes. On n'est pas obligé mais... Ça clarifie en fait. Ça concentre les particules à la fin du brassant. Tu peux faire un whirlpool. Là tu tournes et... Et tout ce qui est en suspension là ça... On va se fixer au fond. On va se fixer au fond. Donc c'est vachement pratique. Après il y a des cachets qui existent au milieu. C'est chimique. Donc tu prépares ton sucre ? Ouais. Qu'on va mettre à... La fin ? Euh... A l'ébullition. Donc c'est un pourcentage... C'est un grammage par rapport à ta recette ? Voilà. Et je raye dans l'ordre. Donc tout ce que je fais. Je mette l'heure à laquelle je mets. Je note l'heure de début d'empattage. Alors ça tu sais quoi ? C'est les petits secrets de... Non c'est pas le secret. C'est un truc super pratique. C'est le plus pratique. Ça aussi tu as trouvé ? Ça aussi tu as trouvé ? Ça aussi. Donc là tu brasses un petit peu ou tu laisses ? Là on maintient la température selon le temps de la recette. Ah ouais d'accord tu tiens à 68 pour la tienne pour ta recette ? Ouais. Mais ça c'est selon les recettes ? Après ça peut être une demi heure, ça peut être une quart d'heure, ça peut être 20 minutes. Ça il faut toujours surveiller que ça soit bien la température ? Ouais. Si ça descend un peu, ça remonte un peu trop ? Ouais il faut éviter. Le mieux c'est de rester sur place et puis de vérifier quoi. J'ai stérilisé mon matos, enfin j'avais commencé puisque ce qui va me servir pour la fermentation après. C'est ça c'est très important ? Ouais c'est super important, choper de bactéries. Sinon ça foire ta bière ? Ouais c'est bon. J'ai un goût de pied là quoi. Il y en a quelques. Donc là tu as ta spatule, tu as ton barboteur, tu as ta petite couche là pour récupérer tes trucs. Quels mètres carrés ta cabane à brassage ? Quatre. Quatre. Quatre mètres carrés. Donc tu peux brasser dans quatre mètres carrés ? Dans quatre mètres carrés ça le fait tranquille. T'es pas obligé de ruiner la cuisine de madame ? Non. Ouais ce qui est super important c'est de te faire une fiche de brassage. Comme ça tu notes toutes tes étapes, tu vas pouvoir noter ta densité, tu notes tout de suite. Alors où tu démarres, comme ça t'es sûr de rien oublier. En fait tu mets ton joueur de brassin et puis tu notes tout quoi. Si t'arrives une couille, tu notes comme ça et tu sais que la prochaine fois il ne faut pas faire économie quoi. Et puis dessus tu mets toutes tes, en plus de ta recette en fait. Moi ce que je fais c'est que je note mes temps, en fait. Toutes mes temps où je mets mes ingrédients. Toutes les étapes tu les coches au fur et à mesure. Ça évite d'oublier des étapes importantes quoi. Voilà. Donc là tu vas faire chauffer ton... Ouais j'ai la température, celle-ci un petit peu dans le rinçage. Là je passe de 68 à 78 degrés pour les 5 dernières minutes. Ça sert à quoi ? En fait ça arrête le processus. Là je suis arrivé à 78 degrés, je vais récupérer le mou. Donc là c'est filtration. Là tu... Comme ça. Après j'instrais les drèches. Avec mon eau. En faisant attention de ne pas casser le gâteau. Quand tu dis pas casser le gâteau c'est... C'est les drèches en fait. Bon il faut rincer tout doucement. Tout doucement. Pour récupérer un maximum. Et comment tu sais que c'est bon ? Bah quand en fait... On sait que c'est bon. Là j'ai mis le bon volume d'eau. Quand on arrive un peu près à 24 litres. Il ne faut pas inonder en fait. Et quand ça va couler clair. Ça va couler... Quand ça va bien couler clair. C'est qu'on aura bien... Donc ta quantité d'eau que tu as mis à chauffer pour rincer. C'est ce qui va te faire tes 24 litres. Il met 24 litres de mou. Il fait 2 litres d'eau. Uneiggle. Uneglaire de bares de biais. Il a fait 2 litres d'eau. D'échec. D'échec. C'est parti ! Je remets le mou pour l'ébullition. Donc là on va monter à combien ? À bouillir quoi ? Entre 90 et 120. On peut avoir fait l'ébullition pour combien de temps à peu près ? Après, selon la recette, ça peut aller d'une demi-heure à trois quarts d'heure, l'ébullition. Là on va attendre que ça bouille et après on va commencer avec le houblon. Donc c'est quand ça bouille que tu mets le houblon ? Ouais, c'est quand ça bouille. Quand on a l'ébullition, on a le houblon. Là il faut désinfecter le seau qui va servir pour la fermentation. Tu mets un peu de produit dedans et tu brasses quoi, c'est ça ? Ouais ! Il faut bien penser à désinfecter le robinet ici. On pense à l'eau. Il faut bien penser à faire bouillir l'eau dans laquelle on va faire la levure. Parce qu'on a fait bouillir, on va la redescend à 30 degrés. On va la préparer avant, car on descend la température. Voilà, donc un quart d'heure avant de la... Tu prépares ta levure ? Ouais. Et tant qu'elle... Comme c'est de la levure déshydratée. Donc là ça bouille. Je vais mettre mes premiers houblons. Pendant 20 minutes. Tu les mets au fond ? Non ? Tu les laisses un peu ? Je les laisses invider. Là je mets houblon à mérisant. Ils vont rester 30 minutes dedans. Ils vont rester 30 minutes dedans. Je mets le serpentin 10 minutes avant pour stériliser. Et serpentin va te servir à refroidir, c'est ça ? Il va me servir à refroidir. Je mets mes houblons aromatiques. Là sur ta recette c'est 15 minutes avant, non ? Un quart d'heure. Euh... 10 minutes. 10 minutes avant. 10 minutes. 10 minutes. Tu rajoutes ton sucre ? Je rajoute mon sucre. Et ma mousse. C'est parti pour 10 minutes. 10 minutes, oui. Mais ces 10 minutes, c'est selon les recettes ? Selon les recettes. C'est ma recette. Après ça peut durer énormément de temps. Le refroidissement a commencé. Et là tu reprendis à combien ? 20 degrés. Entre 20 et 25 degrés. Et après tu vas te préparer pendant ce temps ? En fait il ne faut pas monter au-dessus de 30 degrés. C'est la température vers laquelle je vais mettre ma levure. C'est pour ne pas tuer les levures. Si on est trop chaud, après quand on lance les levures, on tue les levures. En fait il faut redescendre super vite en température. Parce que plus on descend vite, moins on a la chance de choper des bactéries. Parce qu'il y a une tranche de température où le mou est friand de bactéries. Entre 30 et 40 degrés, c'est vraiment un nid à bactéries. Le whirlpool. Le whirlpool, ça sert à quoi ? Ça va concentrer toutes les particules au milieu de la gamelle. C'est un tourbillon. C'est un tourbillon. Ça va tout se concentrer avec la mousse irlandaise au fond. Au milieu de la casserole. C'est un tourbillon. L'eau pour la levure. C'est 20 et 30 degrés. C'est 20 millilitres pour vaincre de bière. Une petite bière qui a été désinfectée. Et là, tu laisses monter un peu ? On la laisse monter au moins 15 minutes. Tant qu'elle se hydrate. On va bientôt être bon. Parce qu'il descend à combien ? 20 à 22, c'est bon. On attend encore 5 minutes et puis on va être impeccable. On est arrivés à température. On va prendre une éprouvette pour prendre la densité initiale. Ça, ça va te permettre de quoi ? De calculer le taux de sucre fermentable. En fait, je vais connaître mon taux de sucre. Normalement, je devrais être pour cette recette à... Voilà, donc je devrais être à peu près entre 1060 et 1070. Je suis à 1062. Je vais reprendre une mesure en fin de fermentation. Et je devrais tourner vers 1019. Donc après, on fait le calcul. On enlève, on prend la différence. On la multiplie. Et ça nous donne le taux d'alcool. Le sou de fermentation. Qui a bien été désinfecté. Super important. Super important. On rajoute la levure. On mélange avec un fourquet qui a bien été désinfecté. On mélange avec un fourquet qui a bien été désinfecté. Tu as l'air pas trop, c'est ça ? Non, pas trop. Ça évite d'oxyder. Après, il y a plusieurs écoles. Il y en a qui mettent un bulleur. Non, même. Après. On installe le barboteur avec du désinfectant. En milieu. Et après, il n'y a plus qu'à laisser fermenter. Une petite semaine. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles ? En fait, il y a une grosse fermentation qui va se faire dans les 2-3 premiers jours. Après, ça va se calmer. Et ça continue à fermenter quand même. Donc, il faut laisser un gros 7-8 jours. 7-8 jours avant de soutirer et de mettre en bouteille. Ou resucrer avant de mettre en bouteille. 8 grammes par litre à peu près. Entre 7 et 8 grammes par litre. immédiatement prévient desmassages qu'il ne fonctionne pas sans Cristo.